Alors Jean, vous qui êtes un gars du pays, les gnaules, vous y connaissez un peu, la gnaule ? Oh, la gnaule, ici, il y a quoi ? On fait un peu de la prune. La prune, la poire, du bidouillon, mais il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, du bidouillon, de moins en moins. Il n'y a de plus d'arbres. Il faut rappeler que pour faire la gnaule, il faut des fruits. Il faut des fruits. Et puis les fruits, il n'y en a pas toutes les années. C'est ça aussi. Ouais. Et puis il faut dire aussi que pour faire de la gnaule, il faut un alambic. Il faut l'alambic, ouais. L'alambic à M. Chape, que vous devez connaître, Michel. On les connaît tous. Ben voilà. Il fait de la très bonne... Il travaille très, très bien. C'est quoi une très bonne gnaule, dis donc, Jean ? Ben c'est de la gnaule qui ne te brûle pas les boyaux. Alors combien de degrés il faut qu'elle fasse ? 40... 45. 45. En-dessus, c'est pas... 50, on peut faire 50, si. On peut aller à 50. Mais au-dessus, c'est pas bon. Faut pas trop fort, non. Et puis en-dessous, c'est pas fort. Je sais pas, on n'en fait jamais. Il faut être de la part forte. Mais là, la gnaule, c'est un geste symbolique. C'est de trinquer ensemble. C'est surtout ça, le sens. Voilà, oui. Mais il y en a de moins en moins. Maintenant, parce que les jeunes, donc, ils boivent de moins en moins. Ils boivent plus de bière que de gnaule, quoi. Ah oui. Mais il y a encore l'alambic qui, donc, nous, on va la faire à Saint-Maurice, quoi. Ben, bien sûr. Saint-Maurice-Saint-Pierre. À Saint-Maurice, quoi. Enfin, on l'appelle Saint-Maurice, ça n'existe plus maintenant. Donc on emmène les fruits. Voilà. Et puis ça se passe comme ça. Voilà. Et on attend que ça soit terminé. Oui, et puis la gnaule, c'est ça. C'est trinqué ensemble. C'est un symbole de... Autrefois, vous avez connu peut-être des gars qui en buvaient toute la journée, la gnaule. Oui, j'ai connu un. Oui, j'en ai connu un. Comment ça se passait alors ? Qui c'était ? Oui, c'était qui ? Mon père. C'est pas vrai. Racontez-moi. Ah oui, raconter, non, raconte pas. Ce qui... Je ne sais pas, je ne devrais pas le dire, mais bon. Oui. Ce qui buvait en un jour, je n'ai pas bu toute ma vie. C'est pas vrai. Ben oui, parce que c'était naturel et c'est pas ce qui l'empêchait de venir vieux. Absolument. Il n'en buvait pas beaucoup, beaucoup, mais quand même. Ça et puis le cidre. Et le matin, il commençait à quelle heure, alors ? Non, non, c'est plutôt l'après-midi. L'après-midi. L'après-midi et le soir, oui. Et puis après le repas ? Non. C'est gentillant, non ? Non, pas tellement, non. C'était l'eau de vie de... C'était pratiquement que de l'eau de vie de poire. Ah oui ? Oui. L'eau de vie de poire et de marre de... Tu sais, quand tu fais le cidre... Bien sûr. Et ça reste le marre. Donc le marre, on le passe à l'ambic et puis ça fait de l'agnole. C'était pratiquement que ça. Bien sûr. Et il en buvait avec les amis, évidemment. Oui, oui, oui. Et puis le cidre, surtout le cidre. Parce que nous, on avait des bons tenaux, il en est bien occupé. On avait du très bon cidre. Très, très bon. Meilleur que la is. Ah oui, ah oui. Ah oui. Oui, oui, il était très, très bon. Puis maintenant, ben voilà. Donc alors, avec modération ou pas ? Ah ben, obligé, hein. Obligé, vraiment, avec plus que modération. Mais puis qu'est-ce que c'est sur la route, on ne peut plus qu'on dire ? En petite... Ben non. Ben non, ça c'est sûr. Mais votre père est venu assez vieux, finalement, en buvant de l'agnole. Ben oui, c'est pas ce qui... Il ne faut pas exagérer non plus. Non, d'accord. Moi, j'en bois vraiment tellement peu que je veux dire, honnêtement, j'en bois pas. Voilà. C'est comme si c'était zéro. Donc j'en fais, mais des fois, quand tu veux faire des trucs aux fruits, tu vois, des pruneaux à l'eau de vie, des trucs comme ça. Ça sert à ça, quoi. Donc l'agnole, c'est d'abord un produit du terroir ? Ah ben bien sûr, oui. Merci en tout cas, Jean, de ces bons conseils, ces bonnes remarques. C'est dommage que les arbres fruitiers disparaissent et que les jeunes préfèrent aller acheter les fruits dans les grandes surfaces que de s'occuper, que de planter des arbres, quoi. Moi, je pense que j'ai été le dernier à planter des arbres. Ah voilà, ça c'est intéressant. J'en ai planté beaucoup, moi. Vous préservez le patrimoine. La preuve, je suis en train de les tailler, vous voyez, là, dans la... Voilà, ils sont là, tiens. Les branches dans la voiture. Ce que j'ai taillé. Vous voyez les branches dans la voiture. Voilà. L'entretien de nos arbres, c'est entretenir le patrimoine naturel. Voilà. Merci Jean. Exactement. Arvi, comme on dit. Arvi.